Allô, bienvenue à Tangente dans le Café-Bar du Wilder. Je suis Laurane Van Branteghem, je suis adjointe à la programmation et commissaire. On fait d'ailleurs cette rencontre près de la place des festivals. Je tiens à souligner que Tangente est établie en territoire autochtone non-cédé, que les Gaïennes-Guyaga sont aujourd'hui reconnues comme étant les gardiens des terres et des eaux de ce territoire nommé Jojagué. Je vous invite, où que vous soyez, d'où vous nous écoutez, à réfléchir un petit peu au territoire où vous êtes situé, et puis à son histoire et à votre rapport avec lui. À travers notre programmation, Tangente reconnaît sa responsabilité de renouveler nos pratiques avec respect envers les générations présentes et à venir. Donc, je suis avec Sébastien Provencher et Mathieu Leroux. On va donc présenter très prochainement leur oeuvre, Bones and Wires, du 8 au 16 mai prochain, en captation, en webdiffusion. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que c'est en préparant la discussion que j'ai compris la symbolique du titre. Et donc, je me tourne vers vous. Allô! Allô! Et peut-être partir de ça, si vous voulez, un peu, je trouve que c'est un bon point d'entrée, puis ça permet d'expliquer aussi les thèmes, vos inspirations et tout. Qu'est-ce que ce titre? Je te laisse commencer. Ça a toujours été le même depuis le début. Ça, c'est vrai. L'idée, à la base, c'est écrite dans le synopsis, mais on le rappelle. Il y avait cette idée dans cette rencontre de créer deux solos qui évoluent vraiment en parallèle, un truc, et qui s'ignorent jusqu'à une certaine limite, et qui finissent par tenter de se rencontrer. Qu'est-ce qui se passe quand ils se rencontrent, puis quel est le résultat de cette rencontre ensuite. Fait que le show repose là-dessus. Et à partir du... Quand on s'est rencontrés à la première fois pour prendre un café, puis qu'on parlait de nos envies de solo et tout, Seb a dit « Ah, moi, je veux travailler sur du matériel plus autobiographique à partir de photos puis de vidéos de ma famille pour créer une nouvelle physicalité. » Fait qu'il y avait une espèce de format fixe, déjà, des photos, c'est des postures fixes. Puis ça, c'est super, parce que moi, je voulais travailler à partir d'un roman graphique qui traite de la notion de santé mentale ou la fine ligne entre santé mentale et de raison, qui, pour moi, est très relié à notre obsession de la technologie, du futur et tout. Fait qu'on a fait ça, c'est super. On part avec deux boîtes très différentes, deux langages chorégraphiques très différents, mais reliés par un support fixe comme générateur de mouvement. Et cette idée, en cherchant des titres éventuellement, comme il travaillait au niveau un peu de la jeunesse d'un individu qui avait ce crâne qui se pointait dans sa portion, bien, Bones s'est imposé. Puis quand on a eu l'idée de ces fils qui séparent la scène, bien, il n'y a rien de plus technologique que ces espèces de fils. Puis je trouvais qu'il y avait un truc au niveau des fils de la santé mentale, des nerveux du corps, exact. Fait que ça s'est imposé. Puis ça a comme fait, voilà, il y a la boîte Bones, puis il y a la boîte Wires. Le passé et le futur qui sont reliés dans ce même titre. Tu dis, la première fois que vous êtes allé prendre un café, qu'est-ce qui vous a attiré, justement, l'un vers l'autre? On a eu l'occasion de travailler sur un spectacle d'Hélène Simard dans le passé, moi, comme interprète. Mathieu comme extérieur dramaturge sur le projet. Puis ça a vraiment cliqué. On s'est vraiment super bien entendu. Puis moi, ça faisait un bout. Je voulais travailler sur un solo. Au début, j'ai demandé à Mathieu s'il pouvait être regard extérieur. Puis là, il dit, ah, moi aussi, j'ai pensé à ça. Puis on me dit, comment, parfait, bien, on va pouvoir cohabiter dans l'espace ensemble. Puis lui aussi, il avait une idée de créer, de partir aussi sur un solo ou d'approcher la danse. Parce que lui qui vient plus du théâtre, bien, il avait envie d'être vraiment dans un projet chorégraphique. Fait que de fil en aiguille, finalement, on s'est parlé des deux de nos idées. Fait qu'on s'est dit, ah, ça peut être bien d'être en studio ensemble. Puis on a eu une occasion en 2018 d'avoir une résidence au FTA, qui est un condensé de quatre jours de création. Fait qu'on s'est dit, let's go, c'est une bonne occasion pour juste se jeter dans le travail. Donc, on a vraiment pensé à... Chacun, on travaillait dans nos espaces. Puis graduellement, il y avait comme des correspondances. Mais c'était beaucoup, un arrive, l'autre après s'insère de fil en aiguille. Donc, on cohabitait, mais c'était vraiment une partie, une autre partie. Puis on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si le dispositif, il évolue en même temps, puis que le spectateur n'a pas le choix de décider où il oriente son regard. Évidemment, ça va être différent avec la caméra, mais il y a quand même cette idée de... Il y a deux choses qui se passent en même temps. Donc, tu dois faire un choix par rapport à ce que tu regardes, puis qu'est-ce qui arrive justement quand il y a cette rencontre-là. Fait que littéralement, on a comme un... À peu près un 30 minutes. C'est à peu près ça. La moitié de solo, où est-ce que chacun, on évolue, que je vois Mathieu un peu, mais il y a vraiment un travail plus personnel, puis ensuite un travail vraiment de l'ordre du duo, où est-ce qu'il y a vraiment plus de correspondance ensemble. C'est sûr qu'après, on regardait un petit peu les images hier, puis on est comme, ah, ça, ça se ressemble, ça, ça se ressemble. Fait que c'est sûr, en cohabitant ensemble, en créant dans nos univers, mais en ayant quand même la sensation qu'il y a un autre corps, en voyant Mathieu des fois, quand moi, je suis à l'extérieur, on dirait qu'indirectement, il y a des choses qui s'imprègnent dans mon corps aussi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comment ces deux solos sont vraiment devenus un duo. Fait que donc, on n'a pas travaillé chacun sur des solos, on a travaillé plus deux solos, mais dans une boîte qui est vraiment un duo. Une boîte commune. Puis on a toujours été en répète en même temps, tout le temps, depuis trois ans. Il n'y a jamais eu, mettons, je vais me prendre un ou deux semaines tout seul. C'est ça, finalement, vous avez maintenu l'idée d'être... Oui, en même temps, ce qu'il y a d'intéressant, Morena Pratt, qui est notre conseillère dramaturgique, était là au AFTA la première fois, et elle disait, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit vraiment les deux formes se créer en même temps. Puis, mettons, on est en train de se parler. Puis, il y a un qui fait « Ah, ok ». Puis, ça va dans son coin, puis il se met à essayer ses trucs, puis l'autre se met à danser. Fait que la création se passait vraiment à côté, puis c'était animé et allumé par nos discussions, par un truc qu'on captait, par Morena qui amenait son grain de sel. Fait que c'est là où je fais... Ces deux solos-là sont vraiment super indépendants. En même temps, ils ne pourraient jamais se performer sans la partie de l'autre. Il y aurait comme un non-sens, je pense, pour nous. Puis l'espèce de climax se passe quand il y a cette tentative de rencontre. Fait que ce serait vain pour moi et de faire « wires » seul comme un tataire. C'est ça aussi. On a décidé d'être vraiment, toujours travailler ensemble, même si on a vraiment des partitions qui sont très personnelles. Parce que vu que le projet avait amorcé de même, on trouvait que c'était intéressant d'avoir quand même juste la présence de l'autre dans l'espace. Puis, indirectement, on n'a pas trop agi sur... « Ah, moi, Mathieu, je pense que tu devrais faire ça de cette façon-là. » Des fois, on se donnait, j'étais comme « Ah, Mathieu, j'ai besoin que tu regardes peut-être ça. » Mais Mathieu, il ne rentrait jamais tant dans le détail de ce que lui voudrait voir chorégraphiquement puis vice-versa. D'où est-ce l'importance d'avoir des regards extérieurs sur la pièce qui viennent voir l'entièreté puis que ce n'est pas moi qui influence Mathieu pour qu'il bouge de la façon que moi, je m'imagine. Fait qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même des singularités qui restent au niveau de nos façons de bouger, nos corps. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas trop intervenu, je trouve, dans les partitions solo de chacun. Puis on a travaillé un peu par la vidéo, mais pas tant que ça au final. Beaucoup dans la sensation puis dans qu'est-ce qui... Puis même, on se disait, « Ah, la semaine passée, j'ai vu la partition de Mathieu. Ça faisait comme des mois que je n'avais pas vues. Puis j'étais comme « Ah, OK. » Il y a des choses que je ne réalise pas parce que souvent, quand on enchaîne les sections, bien moi, je les fais, je ne me rattire pas. Fait que Mathieu aussi, parce qu'il y a quand même des synchronicités, des moments où je dois être rendu à tel endroit pour créer une autre image avec Mathieu. Fait que si je ne suis pas là, il y a comme un rapport différent. Puis même chose pour Mathieu. Fait que ça, c'est intéressant comme dynamique de groupe aussi puis de dynamique de duo ensemble. Puis vous le dites, c'est des solos. Puis vous dites qu'il y a un caractère très personnel. Moi, j'ai perçu aussi que la gestuelle, elle est très intériorisée. Elle est plus refermée vers soi, j'ai envie de penser. Comment vous l'avez créée, finalement, cette gestuelle? Oui, des inspirations dont vous avez parlé, mais dans votre corps. Puis peut-être aussi, Mathieu, je suis quand même curieuse aussi, toi qui es peut-être moins habituée à chorégraphier comme ça. C'était beaucoup ça, la raison de ce choix d'image fixe au début. C'était pour enlever la pression de... Parce que je me disais, bon, des choses, j'en ai créées avant, je suis capable d'écrire autre chose, pas de problème. Mais là, de prétendre être chorégraphe, de dire, voilà, je génère du mouvement. Et personnellement. Ça m'angoissait profondément. Fait qu'en prenant un support fixe avec le roman graphique que je trouvais super inspirant puis qui était hyper impressionniste, il n'y a rien de réaliste. C'était vraiment un corps en train de se morceler. Mais il y avait des shapes très clairs. Puis c'est un personnage avec un hoodie, comme ce qu'on a gardé comme idée dans le début du show. Puis on le voit juste, oui. Puis il y a des trucs qui ne se peuvent plus. À un moment donné, il se met à marcher sur le mur parce qu'il perd la tête. Fait que je me disais, ah, c'est super inspirant. Puis ça m'enlève cette idée de quel type de mouvement ce corps est supposé générer, je ne sais pas. Bien que je suis un acteur très, très physique en théâtre, puis le corps a toujours fait partie de mon travail. Si je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, je ne suis pas capable, en fait, de performer. Fait que là, ça enlevait cette espèce de pression. Après, bien sûr, il y a toute une notion d'écriture, de composition, de rythmique, d'état de corps, qualité de corps. Tout ça, c'était questionné. On dirait que ces éléments-là ne me faisaient pas peur du tout, mais c'était d'être celui qui générait le mouvement. J'étais comme, ah, je ne sais pas. Fait que ça a beaucoup aidé. Fait qu'au début, le processus était très dry. Notre première résidence, après le Hofthea, quand on s'est retrouvés à la Maison de la Culture, c'était dry parce qu'on faisait juste downloader les images fixes dans nos corps, vraiment. Fait que c'était comme posture 1, posture 2. Il se passe à rien. Puis là, sans rappeler, parce qu'un moment donné, tu fais, j'en ai accumulé comme 33 dans le corps, je ne sais plus dans quelle heure. Fait que c'était beaucoup ça au début, pour les deux. Fait que c'était un répertoire. Exact. Puis tranquillement, ça fait, bon, bien, OK, c'est beau, c'est dans le corps. Fait que comment ça se bouge? C'est pas vrai que le show va juste être posture 1, posture 2, posture 3 pendant 50 minutes, ça va être horrible. Fait que comment on agence ça, comment on écrit ça, puis comment la composition prend forme, en fait. Puis ce qui a été super, c'est qu'éventuellement, il y a eu une espèce de, tant pour lui que pour moi, lui avec les photos de famille, il y a eu un laissé-aller sur ces dispositifs fixes-là aussi, de dire comme, bon, là, ce show a une physicalité qui lui est propre, nous avons une physicalité qui nous est propre, puis comment ça s'écrit en 30 minutes de solo, puis quand on se retrouve dans le moment du haut, là, ça, c'est de la composition pure, mais comme on avait tout un bagage et un langage ultra clair de manière séparée, c'est comment on les confronte, puis comment on les met ensemble, puis quand est-ce qu'on commence à se contaminer, se piller, fait que c'est devenu, en fait, un exercice laborieux, mais très agréable, puis comme on a eu trois ans pour le faire, bien, ça a eu le temps de se marquer. Moi, je suis vraiment parti, comme Mathieu a dit, vu que je voulais quelque chose de plus autobiographique, puis j'ai déjà travaillé beaucoup dans le passé aussi à partir d'images fixes, de stéréotypes de mes anciennes pièces qui étaient vraiment à partir de photos de magazine, comment on met ça dans le corps, fait que j'avais envie de travailler encore avec le médium fixe pour y aller dans une tridimensionnalité du corps, fait que je suis parti justement de photos de famille de moi dans certaines postures de corps où est-ce que j'ai la bouche ouverte dans une photo, donc qui a généré une bouche ouverte dans la pièce qui s'est devenue plus une sensation interne, fait que je travaille beaucoup, puis on se questionnait beaucoup, ça je disais à Mathieu, de quel mouvement vient de mon corps et quel mouvement j'ai appris, c'est quoi les habitus corporels qui me sont légués de mes parents, de mes pères, c'est quoi ce langage-là aussi corporel que j'avais probablement avant ma formation en danse qui formate ton corps aussi d'une certaine façon, fait que j'avais envie de revenir à ces sources-là, fait que je me suis dit, bon, allons-y, à travers des postures de corps, fait que littéralement, comme Mathieu disait, c'était comme position 1, position 2, position 3, puis là, voir comment ça, ça devient dans le corps, puis de jouer avec mon imaginaire pendant que je performe, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans où est-ce que je me rappelle un peu les images de moi, évidemment, que je n'étais pas dans cet état-là, mais les images de moi qui me reviennent pendant que je fais le solo, puis il y a une section que j'ai eu une résidence ici à Tangente avec ma famille d'une semaine, qui est rendue un bloc, c'est un 3 minutes de la pièce, qui est une espèce de voyage, un rappel de gestuelle, puis une imbrication, puis de mémoire de, ah, ça, c'est mon père qui a fait ça dans une improvisation, puis, ah, il y a ici aussi, il avait fait ça, puis, ah, là, c'est ma mère qui ramène, fait que ça, c'est le fun, parce que c'est juste moi, au final, qui le voit, mais il y a comme quelque chose de riche au niveau de l'interprétation pour moi, qu'est-ce qui fait que, comme tu dis, ta note de Mathieu, il y a comme le hoodie, il y a comme l'interne, il y a tout ça qui, puis moi aussi, il y a cette espèce d'interne à retourner à ses souvenirs, à ses souvenirs qui éclatent, qui reviennent, donc quelque chose qui est plus, plus de l'ordre somatique, plus interne, que vraiment dans un regard qui va être vraiment en périphérie, puis Mathieu, puis indirectement, mon regard devient un petit peu plus flou, puis Mathieu, il est quand même un peu plus dirigé, on a chacun tranquillement des espèces de travail dans l'espace qui se sont définis à cause de notre médium de base, que moi qui étais plus du souvenir, qui apparaît donc plus, un petit peu volatile dans l'espace, puis Mathieu, vraiment dans une idée de ligne, de passer à travers. Directionnelle, oui. Oui, directionnelle. Quelque chose de linéaire, ça fait un peu run-ray aussi, là, évidemment. Oui, oui. Mais juste peut-être pour mettre en station pour ceux qui le savent pas, parce que je trouve que c'est quand même touchant et une belle idée. Tu as invité ta famille en studio et pendant une semaine, tu as créé, improvisé avec eux. Oui, je suis parti de... Je leur ai donné beaucoup d'improvisation, des idées d'improvisation structurée, du travail très doux aussi, puis de partir aussi de... Ils ont écrit pendant, on est parti de mots, des verbes d'action pour générer des mouvements dans le corps. Donc, indirectement, ça l'influençait un peu la fragmentation des gestes, parce que c'était comme des verbes d'action, donc des séquences qui passaient. Puis c'était tellement intéressant de les voir, puis après, on a improvisé ensemble, mais littéralement, ils refaisaient des séquences, puis Claudia Chanta, qui est une bonne amie danseuse aussi, vidéaste, est venue filmer. Ça fait que moi, j'ai pu avoir le médium après la captation pour retourner, puis voir, « Ah, ça, j'aime ce mouvement-là, je reprends ça. » Ça fait que j'ai pu juxtaposer ensuite les mouvements, mais c'était tellement une... C'était super touchant, toute la semaine. Puis récemment, j'ai regardé les images, puis j'avais juste envie de pleurer, parce que c'était vraiment beau, les... comme la... Puis la sensibilité, puis la proximité de genre, « Il y a un an et demi, » c'était vraiment... Oui, ça aussi, oui. C'est sûr. Puis tu l'as abordé un peu, Mathieu, vous avez... Bien, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, les artistes sont pluridimensionnels, et ça, c'est... L'oeuvre que vous allez voir, c'est un objet, mais tout votre vécu, bien, votre vécu, bien sûr, mais aussi vos expériences. Puis donc toi, tu viens un peu du théâtre, un peu... Tu viens plus du théâtre. Tu as aussi publié un livre cette année, d'ailleurs. Oui, oui. Puis Seb, tu as aussi d'autres expériences, t'es Ergo, aussi, une formation. Tu as d'autres expériences de travail, tu peux en parler un peu. Qu'est-ce que vous trouvez, en fait, qui nourrit? Est-ce que ça nourrit votre pratique, puis en quoi? Je pense que c'était ça. Tu sais, comme on connaissait bien le parcours de l'autre à travers la première collaboration sur le show d'Hélène, puis de devenir amie après et tout, on connaît bien le parcours, puis je pense que c'est l'affaire, c'est une des plus belles fleurs que je peux donner à Seb, mais ça n'a jamais été une question dans le processus de... Fait que toi, tu viens du milieu théâtral et littéraire, moi, du milieu chorégraphique. On allait créer un objet ensemble avec tous ces langages-là, toutes ces expériences-là, puis on savait que c'est des fils qui allaient conduire la construction. Seb sait que je suis obsédé par l'écriture, l'écriture du plateau, l'écriture de l'oeuvre, fait qu'il savait que ça, j'allais questionner ça constamment. Fait que je ne sais pas, ça a été une espèce de processus ultra-généreux où à chaque fois qu'un faisait comme « Hey, j'ai cette idée-là, j'ai envie d'essayer ça » ou « Hey, j'ai ce matériau-là », ça a toujours été « Oui, oui ». Je pense qu'on ne s'est jamais dit non dans tout le processus, ce qui est aussi fantastique, je trouve. Mais oui, puis mes obsessions littéraires s'y retrouvent, bien sûr. Cette idée en pulsion un peu violente, entre cette mince ligne, entre santé mentale et des raisons, entre la pression qu'un corps subit, de l'extérieur, tout ça, ça fait partie de mon écriture et de ce qui avait été exploré en théâtre avant. Fait que, voilà, on ne change pas qui on est, je pense, comme artiste, même si on branche dans un médium. Puis moi, j'y crois beaucoup. C'est une question qu'on a eue, beaucoup de cette fameuse question, à qui appartient le plateau de danse? Puis j'y crois beaucoup à la démocratisation des espaces culturels. Puis ce n'est pas vrai qu'il y a juste des gens formés spécifiquement dans une grande institution ou par une grande institution qui mérite, je pense que si tu as quelque chose à dire, que tu es bien entouré, que tu as une méthode de travail, que tu as des collaborateurs qui nourrissent ça. Je pense que tout le monde, puis je dis ça, pour moi, ce serait le cas en arts visuels, c'est le cas en écriture, en théâtre, en danse. Fait que je suis très heureux de cette plateforme qu'on a en ce moment. Puis très heureux, je pense qu'on prouve après ça, il y aura peut-être du monde qui m'a demandé qui va être comme, c'est de la merde. Mais je pense qu'on prouve que ce partnership-là, que beaucoup, au début, faisaient comme, ouais, un pas danseur, puis un danseur, mais finalement, non, qu'il y a cette espèce de bibitte hybride qui se crée, puis qu'il y a, selon moi, humblement, qu'il n'y a pas l'air de, bon, ça, c'est le moment de théâtre, ça, c'est le moment de danse. Je pense que tout ça, tout ça nous appartient, puis c'est Seb et Mathieu, finalement. Ouais. Puis moi, oui, je viens du mouvement, mais dans les expériences de travail que j'ai eus, puis au fil des années, j'ai travaillé aussi un petit peu le texte, mais vraiment en partant plus des outils du corps, de comment le texte va être généré, de comment je me sens à l'intérieur. Fait que, indirectement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, fait que, puis en plus, Mathieu, il est super bon pour comme, sans s'imposer, mais comme, des fois, je suis comme, ah, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Puis à me coacher un petit peu à certains aspects par rapport à ce qu'on faisait, puis là, des fils en aiguille aussi, de voir comment le texte devient vraiment dans le corps, puis comment est-ce que, dans la proposition, on a réduit beaucoup aussi le volume de notre voix pour être moins dans la projection, puis plus dans, qu'est-ce que ce texte-là fait vraiment pour soi? Puis Mathieu, il est arrivé avec des poèmes aussi en studio, il m'a présenté des poèmes, j'ai lu beaucoup aussi, certains artistes qui appréciaient, puis après, je suis fait, ah, OK, ouais, ça, j'aime vraiment ce poème-là. J'aimais beaucoup le texte de Pascal, « Fia Romoré ». J'ai massacré son nom, désolé, Pascal. Mais j'aimais beaucoup le texte de Pascal, deux textes en particulier que j'ai décidé d'intégrer, puis Mathieu aussi est parti avec ses textes à lui, fait que, c'est comme si, dès le début, ça faisait partie de la pièce. Fait que, c'était comme normal qu'il y ait eu du texte dans la pièce, c'était normal qu'on intègre aussi une certaine scénographie. Les deux, ça nous intéresse beaucoup. Fait que, c'est comme si les éléments se sont mis en place un peu naturellement sans qu'on se dise, OK, là, c'est le bout de théâtre, donc ça doit arriver là. C'est vraiment, les choses se sont placées au fur et à mesure. Puis toi, est-ce que tu es capable de faire un lien, un tout avec tes expériences à côté? Oui, vraiment. Bien, c'est sûr que le bagage de, comme je disais, ces expériences-là, de théâtre ou comme les arts visuels m'habitent beaucoup. Fait que, c'est sûr qu'il y a des éléments. Puis Mathieu et moi, il y a comme une obsession par rapport aux lumières ou les trucs que j'ai déjà faits aussi dans le passé. C'est vraiment important pour moi, les autres éléments qui arrivent dans le spectacle. Puis c'est des choses que j'ai amenées beaucoup dans mon travail dans le passé. Puis là, la lumière, les textures, tous ces aspects-là, ça fait vraiment partie de l'œuvre aussi. Puis je pense que ça fait partie de notre bagage commun puis des intérêts aussi qu'on a qui font place dans l'œuvre. Puis évidemment, après, c'est notre personne. Fait que tout notre bagage, autre dans le contexte d'ergot, donc tout mon bagage personnel, bien, c'est sûr que je l'amène aussi dans le travail. Puis peut-être une dernière petite question sur le... Esthétiquement, dans vos recherches, le temps est important. Vous l'avez dit un peu au début, l'idée un peu d'un temps futur pour toi puis d'un temps passé. Puis je me demandais personnellement votre rapport au temps aussi, oui, dans le travail, dans le travail en studio puisque vous cohabitez à ce moment-là. Mais est-ce que ça vous représente? Est-ce que vous... Est-ce que t'es plus tournée par le passé? Est-ce que... Comment est-ce que... Ta présence dans le... Moi, mon chum, il dirait vraiment que je suis... Moi, je suis très nostalgique puis je suis... J'ai comme cet aspect-là de... Oui, qui m'habite toujours. Fait que je pense que c'est clairement... Ça doit transparaître, là, mais... Oui, je suis comme un... Assez émotif puis vraiment dans l'idée de... La nostalgie m'habite beaucoup. Fait que c'est sûr que je pense que ça... Ça transparaît. Puis toi, c'est quand même assez drôle. Je pense qu'on est très cohérents. Moi, je ne suis pas quelqu'un de nostalgique du tout, du tout. J'aime... J'aime que les choses soient passées, fermées. Il faut savoir comment je règle les choses dans mon âge et le bas. C'est ça. Évidemment, je veux garder des souvenirs puis il y a des souvenirs qui me rendent heureux. Mais je n'ai pas ça, regarder un truc qui date d'il y a 15-20 ans. Puis je me force énormément pour être dans le présent. Mais oui, je pense qu'il y a une tendance à vouloir aller trop vite. Et je n'aime pas ça. Je suis le premier à haïr... J'haïs les réseaux sociaux, mais j'ai participé. J'haïs mon téléphone, mais je l'utilise pareil. Ça fait que je me sens très pris dans cette affaire-là avec cette espèce de besoin d'être ici maintenant. Mais oui, il y a un truc qui me tire définitivement. Il y a des films. C'est ça, ça. Puis juste dans notre façon de travailler aussi ensemble, Mathieu, il y a comme... Qu'est-ce qu'il parlait de le regard extérieur pour voir l'entièreté de la pièce? Puis moi, je suis comme plus... Ah! Je vais comme... Je tâtonne, j'essaie des trucs. Mathieu, il y a comme le frame, le portrait global. C'était super important. Fait que, à un moment donné, la pièce était... Conjointement, c'était arrivé, mais Mathieu, il était comme... OK, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui arrive. Puis c'est presque ça, finalement, qu'on a gardé. Au milieu du processus, à peu près, on était comme... OK, la pièce, ça va ressembler à ça. Tu l'envisageais. Oui, vraiment. Et c'est très drôle quand on bug, évidemment, c'est un processus, on bug par moments, puis on bug... On frappe des murs, littéralement. Puis on bug d'une manière que je trouve fantastique, qui nous représente beaucoup, beaucoup. Fait que Seb, s'il bug, va retourner à la vidéo puis la décortiquer. Puis je pense qu'il a dû regarder les mêmes séquences 57 fois. Il la décortique, puis là, il retourne dans l'espace, puis il fait, puis il fait, puis il va trouver en faisant. Moi, si je bug, puis je fais... Là, je ne sais plus ce que je fais. Je me retire, puis moi, je retourne à mon document Word. Puis là, je relis la structure, les thèmes, dans quel ordre je voulais placer telle affaire. J'ai vraiment besoin de me retirer de l'espace. Puis tranquillement, il y a des clics qui se font dans la tête, puis là, je reviens dans l'espace. Fait qu'on le voit tout de suite, tout de suite. On n'a même pas besoin de se parler. C'est ça, on fait comme... Mon père est dans un bug, c'est clair. Fait que c'est ça, je trouve qu'on a créé deux solos qui sont très cohérents avec qui on est, nos obsessions propres, avec beaucoup de respect puis de générosité. Puis j'aime qu'on ait confronté ces deux visions-là, qu'on ait trouvé des correspondances. Je pense que c'est toi qui le disais l'autre soir aussi, où curieusement, il y a plein de moments où on se ressemble dans le show aussi. Fait qu'on a joué là-dessus, on s'est bitché les cheveux tous les deux, puis on s'est dit, allons-y, jouons la game. Fait qu'il y a une dissociation, mais il y a un paquet de correspondances. Puis moi, je trouve ça infiniment poétique que ces deux corps qui n'ont pas rapport ensemble tentent, tentent de se rapprocher pendant 20 minutes de show. Merci beaucoup, vraiment. C'est super tout le temps et intéressant. Puis on a très hâte de voir ça. Moi, je l'ai déjà vu. Mais vous pouvez le voir. Donc, la webdiffusion du 8 au 16 mai sur le site de Tangente. Il y a aussi un programme de soirée numérique. Et la pièce, elle est suivie d'un documentaire par la suite que Mathieu et Seb ont fait pour vous. Donc, merci beaucoup. et puis appréciez le spectacle.